Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Bonne nouvelle pour Tapswap. Tapswap vient de nous annoncer la nouvelle. Et nous allons analyser ensemble cette nouvelle. Est-elle bonne ou mauvaise ? Nous allons parler de cela dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de Fléau qui est en train de tourner en rond sur beaucoup de choses concernant les stable coins. Au même moment, parler des événements qui doivent être soutenus par les gouvernements dans les questions de la crypto. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où ? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Je te demande de t'abonner à notre chaîne Cliquez pour gagner en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Et mieux encore, tu vas avoir une bonne formation suivie d'un bon accompagnement. Je te recommande de cliquer sur le troisième lien en description de cette vidéo. ça va t'envoyer au bon endroit. Alors, actuellement, nous allons parler de ce projet. Le projet est C-Network qui lance son stable coin. Nous sommes en train de voir depuis quelques temps que beaucoup de projets sont en train de lancer leur stable coin. Mais tu vois, me dit Aristide, mais le stable coin qu'ils sont en train de lancer là-haut, c'est quoi encore, les gars ? Trop de viande ne gâte pas la sauce, mais trop de viande peut gâter la sauce. Trop de viande ne gâte pas. Parce qu'actuellement, c'est à faire des stable coins là. Tout le monde crée son stable coin. Tout le monde crée son stable coin. Tout le monde. Bientôt, vous allez voir le projet Tant va vouloir créer son stable coin. Bientôt, vous allez voir le projet et le projet XRP a créé son stable coin. Le projet, je crois bien, il y a plusieurs projets qui ont qu'il a stable coin. Moi, je ne commence pas à voir ça comme une menace. Une petite menace dans le coût. C'est parce que, qu'est-ce qui prouve que ces stable coins là ont la parité sur le dollar ? Nous avons vu ce que le Luna Terra classique a donné avec son stable coin, le USTC. C'est le fondrement du USTC qui a fait que le Luna est devenu Luna classique, qui a quitté 100 dollars et qui est revenu à combien ? Qui a rappelé les zéros. Nous devons faire très attention. C'est une bonne chose, mais une chose qui doit être, en quelque sorte, pas réglementée, mais je peux dire que nous sommes réglementés. Sinon, franchement, imaginons le jour le UST va tomber. Le jour, le UST a beaucoup de problèmes. Le UST a beaucoup de problèmes. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de délister ça en Europe. Ils sont en train de faire des campagnes pour montrer le côté néfaste de l'USDT. Si l'USDT tombe, les gars, je suis en train de suivre que l'USDT, le stable coin, le plus grand stable coin capital, qui a une grande capitalisation dans le coût de la crypto-monnaie, cela, je crois bien que nous tous, nous sommes à l'eau. Nous sommes, nous serons à l'eau. Que les autres créent comme cela, je trouve ça pas trop bien. Alors, maintenant, rapidement, parlons de Tapswap. Les gars, oui, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Vous allez me dire, Aristide, mais Tapswap, c'est du scant. Oui, c'est du scant pour toi. Pour toi, c'est du scant. Pour moi, j'ai dit, ce n'est pas encore du scant. Ça peut être du scant, mais ce n'est pas encore. Sincèrement, ce n'est pas encore. Oui, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas sur les Tapswap. Beaucoup de Tapswap viennent et partent. Viennent et partent. Mais certains Tapswap qui veulent venir et rester, ont des difficultés à rester. Combien de personnes jouent au projet, Cathy? Tu as fait la deuxième saison. Combien de personnes jouent à la deuxième saison? Combien de personnes jouent au même moment à Amsar Combat la deuxième saison? Combien joueront à Ampire qui est en train de finir la phase chill et qui va rentrer dans sa deuxième saison? Combien de personnes vont jouer? Ça dépend de comment la première saison a été. Si la première saison est mauvaise, soit ensuite que la deuxième saison ne serait pas bonne aussi. Et c'est ce que Tapswap est en train de remarquer. Souvent, il faut, sincèrement, je sais que tu vas me dire Aristide, mais Tapswap c'est du scant. Oui, c'est du scant. Je le répète pour toi. Pour toi, c'est du scant. Pour moi, certes, ça peut être du scant. Mais pour le moment, ce n'est pas encore du scant. Je m'explique. Parce que Tapswap ne nous a jamais parlé de son fondateur. Et bizarrement, les gens demandent des vidéos sur Tapswap. Oui. Et on dit, brèvement, nous donnons les informations avec la feuille de route et les dates et les règles du TGE. Mais je me dis, pourquoi Tapswap retuite sur le tut de quelqu'un? Et là, quand je rentre dans le tut de cette personne, je vois que ce n'est pas n'importe qui. Je vois que c'est le fondateur de Tapswap qui est rentré sur le Tapswap fondateur. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de connaître qui est réellement derrière Tapswap. Et qu'est-ce que ce fondateur nous dit? Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce qu'il a raison dans ce que c'est? C'est pourquoi il dit, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ce qu'il nous dit, il a raison, il a tort? Avant de continuer, je tiens d'abord à parler d'abord de cette information. Nous sommes en train de voir le trésor de Rio Grande-Doussou. C'est-à-dire qu'un État au Brésil est en train de faire la promotion des crypto-monnaies dans le secteur public. Donc, tout porte à croire que c'est ce genre d'événements qui doivent être soutenus par nos politiciens. Sincèrement, parce qu'actuellement, en voyant tout cela, on se dit, mais il y a certains États ou certains gouvernements qui soutiennent la bloc dans le secteur public parce que ça va faire casser beaucoup de barrières. Si tu arrives à te former, tu comprends l'importance de l'utilisation de la bloc tu vas voir que franchement, elle va casser beaucoup de barrières. Elle va ouvrir des portes à beaucoup de choses et faciliter beaucoup de choses et en simplifiant aussi au même moment beaucoup de choses. Donc, c'est bien d'encourager ce genre de choses que l'État, je peux dire le trésor de Rio Grande-Dessous est en train de faire avec le secrétariat de fazenda de Rio Grande-Dessous. Ça, c'est très bien. Alors, je reviens maintenant sur Tapswap. Oui, Tapswap. Alors, qu'est-ce que le monsieur nous dit ? D'abord, le fondateur, le fondateur nous dit ceci. Il nous dit clairement simplement ceci. « Pour commencer, pour commencer, je tiens à m'excuser. Pour ne pas avoir lancé ou notre équipe n'a pas lancé comme prévu le projet Tapswap en OQ3. Mais il y a des raisons à cela. Mais quelles sont ces raisons-là ? Explique-nous maintenant. C'est pourquoi ils disent il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Il nous dit il y a des raisons à cela. Alors, il n'a qu'à nous expliquer les raisons. Il dit « Le modèle des Tapswap sans infrastructures solides et qui donnent une utilité aux tokens est essentiellement comme un même coin. Difficile en quelque sorte de trouver comme il est en train de dire un Tapswap avec une structure consolidée qui donne de la valeur à son token qui serait directement un utility token. Jusqu'à présent il n'y a rien de mal. On peut continuer. On va continuer. Alors, maintenant, regardez ce qu'il dit. Ça, c'est le fondateur. Regarde, ce n'est pas moi qui parle. Laissez-moi là. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le fondateur de Tapswap. C'est le fondateur de Tapswap. Il dit ce nouveau projet qui se lance. Nous avons... Plutôt, il dit ce nouveau projet se relance. Nous avons un nouveau projet qui va se lancer très prochainement et qui garantissera en quelque sorte la valeur, la proposition de la consolidation du token de Tapswap. nous sommes engagés et nous garantissons que tous les pas que Tapswap est en train de faire, c'est sur le long terme et pour l'écosystème de Tapswap. Jusqu'à présent, il n'a rien dit de mal. Je lui donne encore raison. On peut lui donner raison. On peut continuer. Continuons. Il dit alors là, c'est là que je vois que les gars savent ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez bien maintenant. Ah, les gars, donnez-moi la question. donnez-moi la vidéo, mon frère. C'est vrai, Tapswap est un scan, mais donnez-moi la vidéo parce que l'analyse que je suis en train de faire est très importante, capitale et primordiale. Les gars dit encore ceci. Les gars, le fondateur, bien sûr, il ne travaille pas sur le survenir d'une équipe de personnes. On dit simplement, aussi, nous considérons les conditions actuelles que le marché nous présente pour lancer au moment important de la manière la plus saine. En fait, sincèrement, soyez sincère, je vais être sincère avec vous. Amsoir Combat ne devait pas lancer. Si Amsoir Combat avait attendu que le marché reprend, que le marché vienne à son bout intéressant, je crois bien qu'ils auront une marge de chance. en fait, ce qui sauve TapSwap, c'est qu'ils n'ont pas encore lancé. Non, regardez, les gars, franchement, le marché n'est pas bon. Regardez le projet Cathy même. Le marché n'est pas bon. Regardez le projet Cathy qui a été lancé à 1 dollar. Je dis à 1 dollar aujourd'hui. Elle est à combien? 41 centavres du dollar. Elle a été lancée à 1 dollar 18 centavres. 18 centavres. D'accord? Regardez les projets qui ont été lancés. Combien de projets ont été lancés dans ce marché et ça n'a pas de. Vous allez me dire non, même le projet Dox. Même le projet Dox. Regardez très bien. Je suis sincère. Le marché n'est pas favorable. Le marché n'est pas favorable. Le projet Dox a été lancé à 0.001. Elle a rappelé à 1.001. Regardez cette décentrale. Le marché n'est pas favorable. Non. Les gars de Tape Soap ont été dit qu'ils vont lancer ça quand le marché serait favorable et que... Et je continue. Je continue. Non, franchement. Franchement. Continuons. Continuons. Alors, les gars nous disent encore ceci. Aïe. 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 Merde. Aïe. Aïe. C'est ça. Oui. Les gars nous disent encore ceci. Il dit je comprends. Nous comprenons la frustration que cela cause. embora, à la fois, passons-nous à prendre des décisions qui semblent moins démocratiques mais autocratiques. savons-nous qu'est-ce que les scolaires seront faites comme... Les gars, je vais vous traduire ça. Je pense que je n'aime pas pas portugais. Je parle très bien portugais. Les gars, il dit simplement, il sait très bien que... il sait très bien que cette décision va frustrer beaucoup de personnes. Et par moment, ces décisions qui sont moins démocratiques et autocratiques, c'est pour que les choses puissent bien avancer. Parce que, tenez-vous bien, tenez-vous bien, combien de personnes, excusez-moi, sont déçus par ce combat? Pas Cathy. Parce que, ça ne brûle pas les zéros, ça augmente les zéros. Non, soyez sincère, combien de personnes? Je dirais plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Je vais finir pour t'aimer la vidéo. Alors, et maintenant, donc ça veut dire que les gars sont conscients de ce qu'ils sont en compte de faire. Et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit simplement, en finale de compte, notre objectif, c'est d'offrir une récompense, un récompense véritable et valueuse. C'est-à-dire que, conséquent. C'est-à-dire qu'ils veulent que les gens qui sont dans le projet Taf Schwab plus avoir une récompense intéressante et valueuse. Et au même moment, il dit, brèvement, nous allons partager. Depuis brèvement, depuis trois mois, vous aussi, je vais vous donner concrètement. Toi aussi, je vais te donner concrètement. Depuis trois ans, vous dites, brèvement, vous allez partager des informations sur les dates, etc. Mais jusqu'à présent, nada, on ne voit rien. Mais vous, vous exagérez. Mais en quelque chose, c'est qu'ils ont dit, ce que le fondateur de Taf Schwab dit dans ce, il n'a pas tort. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Les conditions du marché ne sont pas favorables pour le lancement des nouveaux projets. Les nouveaux projets qui vont se lancer seront bancals. Non, sincèrement, seront bancals. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un pied, il n'y aura pas un bras, il n'y aura même pas la tête. Parce que les conditions du marché ne sont pas favorables. jusqu'à ce que le marché soit favorable. Et aussi, il dit simplement, il y a des moments, il faut prendre des décisions moins démocratiques. Moins démocratiques. Parce que tout le monde veut que ça lance. Mais tout le monde veut que ça lance bien. Et pour que ça puisse bien se lancer, il faut par moments faire des sacrifices. Alors, pour le moment, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle. Pour toi, c'est un peu une bonne nouvelle. Peut-être, ils sont en train de retarder et profiter de l'occasion pour faire comme les gens de... Ils s'empillent. Éliminer les gens qui ne seront pas connus pendant les 30 jours. Ils auront tous les moyens pour les mieux beaucoup de personnes. Peut-être, tu vas passer à la carte. Je vais passer à la carte. De toute façon, on ne joue plus. D'accord? Il faut maintenant construire une ville, faire quoi, par la type, ce qui devient maintenant un peu lassant. Alors, donnez-moi la vidéo, partez-moi la vidéo au maximum. Et comme tu le sais, très bien, reste, focus sur la chaîne parce que nous allons venir avec des informations encore importantes et délicates pour toi. À la prochaine et ciao!